Little Cowboy Et salut à toutes et à tous mes petits indiens Il est 16h J'espère que vous allez tous très bien, nouvelle vidéo sur Planet Coaster On est plutôt pas mal, on est dans une ambiance far west Une ambiance western Avec le petit piano derrière Et oui, ici il y a que des cowboys Et si vous n'êtes pas un cowboy Ca dégage Moi, je suis le shérif Et on se retrouve sur Planet Coaster pour une toute nouvelle vidéo Découverte de parc d'attractions Ce parc, ouais on voit d'ailleurs Une montagne russe en bois en arrière plan Ce parc d'attractions a été créé par Julien et il s'appelle Fun World Forcément ça a attisé ma curiosité Quand je vois le mot fun Je sais pas pourquoi, moi ça me fait penser à une époque Nostalgique de Minecraft Avec Funland, quelque chose comme ça Et du coup ça m'a attiré Fun World, créé par Julien C'est son tout premier parc Donc évidemment vous allez être indulgent Même si il m'a envoyé un petit message très sympathique Expliquant que justement on pouvait y aller En termes de On peut y aller sans filtre Mais dans tous les cas En toute bienveillance Ça, ça ne changera jamais Il a été écrit Il saurait pas trop dire combien de temps il a pris Peut-être 80 heures Réparties en un an Voilà Tous les coasters ont été faits par lui Donc ça, ça fait plaisir Qu'il détaille tout ça Comme ça on sait T'avances En gros il a utilisé des préfabs Pour des bâtiments D'ailleurs les bâtiments qu'on peut voir ici et là On constate On arrive à capter que c'est des préfabs Tout ce qu'on peut voir Par contre Aucun coaster n'est préfab L'entrée du parc n'est pas préfab Il y a un phare apparemment Il n'est pas préfab Alors pour ceux qui savent pas c'est quoi un phare C'est au bord de la mer Enfin au bord de la mer Bon bref Et Les bâtiments des coasters ne sont pas préfab Non plus Oui Non mais je préfère préciser les phares Après tu penses que je parle des phares des voitures Mais Alors On va chercher l'entrée du parc d'attraction Bien sûr Bien sûr qui est là-bas Voilà l'entrée du parc d'attraction est là-bas Et donc ça n'a pas été préfab Donc c'est parfait Nous y sommes Juste ici On va rentrer par là Voilà Et nous sommes dans une On dirait un zizi quand même Julien Ah Du coup En fait ça fait un peu château fort là Bien sûr c'est funland Fun world C'est pas Far west world C'est juste qu'il y a une zone far west là-bas Vous l'aurez compris Du coup là ça fait un petit peu muraille Donc on rentre On a une Deux Trois Quatre Cinq Six Six entrées carrément C'est bon ça Avec les guichets ici bien sûr Alors il a expliqué Il y a certaines zones qui sont pas finies etc Comme dit ça a été fait en un an C'est son tout premier parc Donc ça c'est le classique C'est à dire qu'il y a des zones Qui vont à mon avis être Ultra complète Parce qu'il aura fait ça vers la fin Et des zones qui seront un petit peu Moins bien faites Et un peu plus vides Et ce sera ce qu'il aurait fait au début Par exemple Tu vois ce que je veux dire J'ai bien expliqué quand même Je suis assez fier de moi Parce que j'ai un petit peu Des problèmes d'élocution Voilà Donc on a une petite fontaine ici bien sûr Point d'information Bien sûr point d'information Il s'est fait des plaisirs Julien à faire des petites bitins Il a fait ça à l'entrée Il s'est dit putain ça rend super bien la bite Je vais en mettre partout Et du coup il a fait des bites partout Ah on a Est-ce qu'on a un accès en haut ou pas ? Ah non dommage C'est pas grave Et moi je cherche Je cherche la petite bête On est là pour ça ou quoi ? On a directement sur l'entrée Et bien un train qui fait le tour du parc Qui fait le tour du parc En plus avec des montées et des descentes Voilà ça fait des petits plaisirs Ça fait des petits guili guili au ventre Peut-être dommage Juste les lumières qui soient pas Moi j'aurais mis ça au sol Alors Moi j'ai peur à chaque fois Je me dis si c'est pas moi qui ai des problèmes Peut-être Mais parce que je pense que c'est au sol C'est bizarre Alors on a l'allée principale La première allée avec directement une entrée à droite Donc l'entrée à droite j'imagine bien Que ça va être le train bien sûr Qui fait le tour du parc Il n'y a pas de station qui a été faite pour le coup Alors on va pas faire le tour Enfin on va le faire en vue aérienne Oh on passe à côté d'un coaster Ça c'est cool Et on peut déjà admirer sur ce coaster Qu'il y a pas mal de airtime Des jolies petites vrilles J'ai hâte de voir J'ai hâte de voir Là on passe sous un Un autre coaster en plus ici Croyable le même qui est là Bon ça doit faire des frissons là Moi je vous le dis Ça doit faire des frissons Bon ça fait le tour par là La montagne russe ici Qu'est-ce que c'est que cette histoire Je ne sais pas Il y a eu une tentative Hop Et voilà Le train Ah le train il fait carrément une boucle ici D'accord Il y a une tour infernale là D'accord Et puis il arrive juste ici Très bien Bon ok Ça c'est pour le petit train Qui fait le tour du parc On continue On a sur la gauche Un flat ride On a sur la droite Un petit like Et la sortie Du train Qui fait le tour Du parc Bien sûr Pourquoi ils sont en train de gémir là Je sais que En général Là où je suis Les femmes gémissent Mais quand même Alors Donc on peut aller On peut aller sur la droite On peut aller sur la gauche également avec Ouais Ça normalement c'est aussi Bien sûr un préfab Je m'en souviens Vous savez pourquoi je sais que c'est un préfab Parce que Aurélien Mon modérateur J'avais une des premières visites De par attraction Que j'avais faite Mais ça remonte en plus Et il avait utilisé ça Donc je sais que c'est préfab Et de toute façon On ne va pas le souligner à chaque fois Puisque comme je l'ai dit L'entrée Le phare Et les costeurs Ainsi que les bâtiments de costeurs Ne sont pas préfables Donc le reste c'est préfab Donc on le sait C'est Très honnête Juste comme dit Les lumières C'est dommage qu'elles ne soient pas au sol Alors je ne sais pas si c'est un bug Comme dit Ou Ou voilà Alors On a direct La file d'attente Pour le coaster vert J'imagine Au moins c'est très simple C'est très simple Je veux dire au moins On sait comment faire Pour y rentrer Moi j'ai hâte de le faire là Pour le coup J'ai vraiment hâte de le faire Et le train qui passe en même temps C'est chouette On a une allée par là Une allée D'accord Qui rejoint en fait Qui rejoint ici D'accord Voilà Très bien C'est bon à savoir J'aime bien faire un petit peu le tour Écoutez on va directement rentrer Ah et puis on a une allée par là Et ça doit être la sortie Ouais Donc là c'est la sortie du coaster Avec des petits effets de lumière Sur la sortie On a encore accès au coaster C'est vraiment cool Et c'est même plus qu'une sortie Puisque alors La sortie elle est là La sortie est très longue par contre C'est peut-être un peu dommage Le coaster passe juste là Moi j'aurais quand même mis Des protections Donc des barrières En plafond quoi Et ça rejoint une autre allée C'est bon ça Ça rejoint une autre allée ici Donc c'est l'autre partie du parc Très bien Donc Euh On va rentrer Hop 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 Ça fait des longues allées quand même La file d'attente juste ici Donc la file d'attente Elle fait des hauts bas au bas Il y a déjà des airtime Sur la file d'attente Il ne manquerait plus qu'une petite brille Donc ce qui est cool C'est qu'on passe en dessous du coaster Pareil là je mettrais des protections Juste au dessus Je mettrais des grilles là Mais c'est vraiment cool Que le coaster passe juste au dessus Alors là peut-être un peu limite Parce que je pense que la vitesse ici Deux être assez élevée Je vais mettre en accéléré Parce que là ça me paraît super risqué Attendez hein J'ai mis en accéléré En attendant que le train passe Voilà Non c'est pas encore Si Ouais Ça va Oh bien Il a fait des automations Des séquences Bon par contre c'est vraiment génial Qu'on passe en dessous du coaster plusieurs fois Ça c'est vraiment chouette Donc ça c'est la station Qui a été faite maison bien sûr Et ça finit en plus avec une bosse à la fin J'adore Ok cool Et bah écoutez on va directement rentrer Dans la peau de Laetitia bien sûr Elle s'appelle Martina J'étais pas loin J'étais pas loin Vu subjective On est parti Ça commence directement avec une propulsion en plus Que veut le peuple ? Et bien que le coaster démarre Allez c'est parti Fermeture des barrières Fermeture des barrières Démarrage immédiat Avec de la fumée bien sûr C'est pas mal là Il a mis de la fumée dans la station C'est cool Attends je mets le jeu en pause Parce que je crois que l'autre train est arrivé derrière Ah oui J'ai pas fait attention Je pense qu'il se rentre dedans Et ça c'est un truc Mais on Ça restera à confirmer après Ça y est ça part Évidemment c'est quand je suis pas prêt que ça part Allez go Yes Yes Ah le bâtard Déjà c'est plus fluide que mes coasters Ah ouais Ah ouais Et joli le bâtiment Alors bien sûr il y a des figures qui sont préfables Mais il y a des virages C'est super fluide Genre ça c'est pas préfable par exemple Je crois Alors super Le seul truc que je dis à la fin Comme dit c'est que les trains se rendent dedans Donc ce qui aurait été pas mal C'est d'avoir une zone de freinage indépendante de la station Ou alors Faire une fausse station entre guillemets Parce que bon c'est Planet Coaster Mais ce que je veux dire c'est que Là que ce soit une vraie zone de freinage Après il y a une rail normale Et après c'est la station pour de vrai De sorte à ce que les trains ne se rendent pas dedans Ou alors Faire la zone de freinage plus loin Mais là Au vu de comment t'as fait la chose Bah ce serait du coup de mettre Une vraie zone de freinage ici C'est une zone de freinage entière Mais je veux vraiment Je veux une zone de freinage ici Indépendante De la zone de freinage Slash démarrage Tu vois ce que je veux dire Comme ça les trains ne se rentrent pas dedans Voilà c'est tout pour moi Par contre en terme de layout Les gars Vous m'en direz des nouvelles Vraiment nice Je pense que c'est un des derniers coasters Qu'il a dû faire Et pas un de ses premiers Parce que bon Ça m'étonnerait que ce soit son premier coaster Pour être honnête Si c'est ton premier coaster Alors là mon pote Bravo Bravo Mais jusqu'au bout bravo Voilà on peut voir un petit peu le bâtiment Comment il a été fait aussi C'est vraiment sympa On peut quand même regarder un peu de fond de temps comble Plutôt cool Plutôt cool Donc ouais le layout franchement Super sympa Super intéressant Je crois qu'on est passé au dessus d'une allée aussi Ah bah de cette allée là en fait Au final Non on est passé au dessus d'une autre allée je crois Non je suis débile Non non on est pas Non non C'est bien ça Très bien Franchement super cool N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire On va rejoindre directement la file d'attente La file d'attente L'allée principale On a une vue sur un autre coaster ici Je remets le jeu en route On a un coaster qui passe là C'est les motos si je dis pas de bêtises Pas du tout C'est pas les motos C'est Speedwave qui l'appelle Et c'est un Une chevauchante C'est à dire que ça chevauche quoi Hop il se rentre dedans Bah oui c'est ça d'être tête en l'air Qu'est-ce qu'on a là ? Une petite zone un peu pirate Une petite zone un peu pirate Avec Point d'information ici Une file d'attente là Une file d'attente là pour Ah D'accord Bon ça c'est un petit peu dommage C'est un petit peu dommage Parce qu'il n'y a pas de Ah si il y a une allée là Si si il y a des allées qui montent Ouais c'est une zone pirate Il y a des allées un peu ici et là Mais c'est un peu farfoui Alors forcément quand t'es là Tu vois le petit carousel Mais c'est vrai que c'est un peu dommage Parce que là où est l'entrée globalement Bah tu Tu le vois pas vraiment quoi Tu vois tu le vois pas de ouf Donc ça donne pas spécialement envie d'y aller Et pour cause hein Regarde il y a personne qui va Mais donc c'est un petit peu dommage Donc après l'allée elle monte On va voir par la suite Là moi je veux aller vers la droite Pareil le coaster passe au dessus C'est super cool Là je pense que c'est assez haut Il n'y a pas besoin de mettre de protection Je ne sais pas Je ne sais pas ce que vous auriez fait Cher PDG de parc d'attraction Bon en tout cas on va Là j'aurais mis des protections par contre Vu que là c'est la file d'attente C'est un peu différent Enfin je ne sais pas en fait Je dis de la merde Qu'est-ce qu'il fait lui ? Oh j'ai cru qu'il volait File d'attente donc pour ce coaster On va y aller directement Donc c'est cool On voit le coaster un petit peu ici et là La station Il s'est donné quand même Il s'est donné pour les stations Ça fait plaisir Alors il pourrait faire de la thématisation Intérieure encore Mais au niveau des murs Au niveau des lumières C'est vraiment cool Comme dit Je ne sais pas pourquoi Ce n'est pas enfoncé dans les murs Mais je ne pense pas que ce soit un bug Mais vraiment moi Je serais toi Je les enfoncerais dans les murs Comme ça Mais après ça c'est moi Moi je ne suis qu'une merde Ok Bah écoutez On va se mettre dans la vue De Jimmy Jimmy c'est lui là Un jour je vais tomber sur le bon prénom Vous n'allez rien comprendre Hop Et c'est parti Vue subjective Le mécanicien a vérifié que tout est bon La blondasse elle a dit Ok Et on y va Je vais enlever ma souris Voilà Oh propulsion également directement Avec un petit arrêt quand même La hype monte On voit un autre coup sûr là-bas Et c'est parti Je ne sais pas Je sais pas Je sais pas Je sais pas J'est pas Je sais pas Je sais pas J'ai pas Yes Et franchement Alors pareil pour le layout les gars Pour ce type de coaster je sais pas ce que vous en pensez Ça se trouve Mais après c'est subjectif Ça se trouve vous trouvez pas ça bien Et vous avez le droit de le dire Mais moi c'est pareil niveau layout mais je veux le faire en vrai C'est trop kiffant Ça fait quelque chose au coeur ça fait une palpitation quoi C'est cohérent quoi C'est ce que j'avais dit dans un précédent parc qu'on avait fait en live Et que j'avais fait la rediffusion sur Youtube Là où tout le monde m'a dit que j'étais malveillant Alors que bon bref C'est pas grave je rigole Je vous emmerde Tu sais c'est Tu sens que c'est bon Comme si ça racontait une histoire Il y a une cohérence quoi La vitesse est gérée Les Tu sais ce qu'il se passe Tu te dis voilà Là c'est cohérent C'est normal Tu sais que ça va faire ça Tu sais pourquoi je veux dire Vous voyez ce que je veux dire Moi voilà Je suis un petit peu mélomane C'est un peu comme la musique Quand t'as les accords qui se suivent Et T'as le feeling Tu sais que c'est Tu sais pourquoi Et bah c'est pareil Et bah voilà Alors le seul truc à chaque fois que j'ai envie de te dire C'est la station Moi je pense que Qu'il faudrait pas faire un arrêt à la station directement Alors la station est suffisamment longue Donc les deux trucs ont de la marge Et vont pas se rentrer dedans Mais Je pense qu'il faut faire une zone de freinage indépendante Pour le coup C'est vraiment le seul truc que je peux te dire Bon et puis bien sûr C'est sûr que Mais après c'est normal C'est le premier parc et tout Mais Où c'est que j'ai vu ça Là où il y a les supports par exemple Enfin bon Les montagnes elles sont archaïques Ouais Les montagnes elles sont archaïques Faut voir le Le parc de nuit Parce qu'il y a des lumières Le coaster il est éclairé Ça se voit Bon le coaster A peu près tout est éclairé Pas tout visiblement Mais Il y a une partie voilà Qui est éclairée ici là Ce que j'avais vu C'est trop cool Trop trop cool Et le parc de nuit Voyons voir un petit peu Bah voilà Les allées sont éclairées Bon là bas c'est Tonight Là également c'est un peu éclairé Une station des bûches Très bien Je me suis perdu Voilà j'aurais jamais dû Ah voilà c'est bon J'entrais là Je me suis un petit peu perdu Ok Très bien Très très bien La sortie J'ai pas fait attention Mais là j'ai peur aussi En fait c'est comme le premier coaster C'est les deux trucs que je reproche C'est La fin du coaster Qui se fait dans la station Et la sortie Qui est longue Je pense Où est la sortie d'abord Elle est là La sortie est là Wesh Non ça va Elle est pas longue La sortie elle est bonne Ok cool 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 On arrive là On a un bateau pirate Donc là lui au moins On le voit c'est parfait En plus ce qui est cool C'est que là il y a une file d'attente Bon qui est suspendue Pourquoi pas C'est la file d'attente Pour les bûches Et du coup la file d'attente Voit le bateau pirate Donc ça c'est chouette La file d'attente du bateau pirate Est ici Ok d'accord J'aime bien les jeux de niveau là Le fait qu'il y ait une allée en bas Une allée en haut Et tout c'est cool Là il y a de l'eau qui coule Qui gicle Ça part un peu dans tous les sens Bâtiment des employés ici Des toilettes ici Voilà donc tout ça C'est les bâtiments bien sûr Du jeu Là on arrive donc toujours On est toujours dans la zone pirate un peu Voilà là c'est un peu archaïque Ah et quoique c'est pas mal Bon Ça tient à pas grand chose Mais c'est pas mal C'est pas mal Et là on est dans la fameuse zone far west Là où on a commencé La vidéo Et franchement Voilà là Elle est super bien comblée la zone Franchement c'est propre Alors pareil conseil que je peux donner Parce que là tu vois les gens Ils marchent dans la fontaine Alors après ils font ce qu'ils veulent Mais je suis pas sûr que ce soit très cool Donc là le conseil que je donne à tout le monde C'est d'utiliser des barrières Donc tu vas dans la catégorie Allez extra Pas du tout Et tu fais comme moi frère Tu cherches barrière Parce que je sais jamais où c'est Et là t'as les barrières rouges 4 mètres 2 mètres 1 mètre Mais ce que tu veux On va mettre 2 mètres pour commencer L'idée c'est que On va pas aligner la surface Parce que c'est chiant L'idée ce qu'on va faire C'est qu'on va entourer La fontaine On va mettre ça dans le sol Pour pas que ça se voie Tu vois Et tu vas entourer la fontaine Et là je peux te dire mon pote Bah ils vont plus rentrer dedans Alors attends Eux ils vont être bloqués Voilà Bon je te fais ça là Va vite pour que tu comprennes Mais il faut faire ça bien Parce que sinon après Ils vont réussir à se retrouver bloqués Dans la fontaine Ah ils sont un petit peu teubés Et bah là normalement Ils vont tous faire le tour Tu vois Du coup ils vont plus vraiment Prendre cette allée Mais là regarde Voilà ils vont tous faire le tour Ils vont pas passer dans la fontaine Alors Tu peux resserrer Tu peux mettre les barrières Un peu plus dans la fontaine Parce que tu vois Il y a quand même Une bonne distance qui se fait Mais vous voyez là maintenant Au moins Ils rentrent plus dans la fontaine Voilà Non vraiment super bien combler Cette zone Elle est vraiment super intéressante Ça me fait penser à Banéif Voilà ça me fait penser à Banéif Avec ses petits sapins Mais c'est ça en fait C'est exactement ça Je sais pas comment tu t'es inspiré Alors On a une allée qui monte ici Qui redescend là Là ça revient dans la zone pirate D'accord Il y a quoi là A manger D'accord Et là il y a une grande allée Qui monte Qui monte Qui monte Qui monte C'est un point de vue c'est ça C'est ça C'est un point de vue C'est un point de vue C'est un point de vue assez intéressant Quand même Ok Alors On a les bûches ici On peut descendre par là Attends il y a quoi là Petite zone d'eau Très bien c'est une bonne idée Ok Là si tu fais un moment d'inattention Alors ça ça arrive à moi Bah tu te prends le truc dans la gueule Au moins grave Tu te prends la corde Voilà Tu te prends la corde Petit banc ici Pourquoi pas Bon là tu peux cacher un cadavre S'il faut juste en dessous Très bien C'est intéressant Tu sais que Ça se voit que c'est le premier parc Donc t'as toutes les idées un peu farfelues Qui viennent Et que t'as envie d'essayer Et moi je trouve ça trop cool Et en même temps Bah un tas des zones Justement qui sont super Bien détaillées Donc je pense notamment à celle là Voilà Clairement Donc là on a la file d'attente Pour le wooden J'imagine Le wooden qui est là Le bâtiment du wooden Qui est bien en bois Voilà Ok C'est même pas un wooden C'est un speed canyon Canyon runner Et bah on va se mettre dans la vue De J'ai pas envie de lui donner de nom à elle Ah bah de toute façon Elle sort Hop Voilà rentré donc Je vais mettre Voilà dans la vue De Thurman Bello Bello Et on va oser se mettre tout derrière Parce qu'au vu de la fluidité des coasters Je pense que ça peut être pas mal Ah oui On rentre dans la grootte et tout Bon alors forcément là Il est moins fluide Un peu plus brutal Que les autres Petite musique de Far West en fond bien sûr Cette musique ça te donne envie d'être sur un cheval Dans le Far West Avec ta copine Ah oui le airtime Ah oui le airtime Ah oui le airtime Je m'attendais pas à ce que ça aille aussi loin Tappe dans le fond là Je suis pas ta mère Yes Oh là Oh là Oh bah t'as intérêt à être bien accroché Eh faut faire attention Parce que ça c'est quand même les co... Eh Ce genre de truc C'est pas des sécurités de harnais Je sais pas quoi C'est une barre Comme toi frérot Non super 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 Un peu plus brutal quand même Ça décolle Ça décapite Ça décapote ici Mais t'as capté Franchement super sympa Alors layout Je vais pas trop m'exprimer Parce que j'avoue J'ai un peu du mal à le comprendre Vu qu'on est beaucoup en grotte Euh Ah ouais ça passe même par là derrière et tout C'est un peu Voilà Il faut euh Waouh Alors c'est cool Ça communique avec les autres coasters Enfin comme dit là Les bûches par exemple Euh voilà On peut voir Ici et là Alors Les bûches on va pas les faire On va faire le circuit quand même Pareil le reproche que je peux dire Les stations sont gigantesques Y'a pas besoin de faire des si longues stations Ça c'est le truc qu'on me disait aussi à l'époque Alors Là on fait le tour de la file d'attente Donc ça c'est chouette Y'a des canons qui tirent On rentre dans une grotte Et on a le lift Premier lift On est en hauteur On a le train qui passe en dessous justement On a une petite descente Ça descend un petit peu Droite gauche Droite gauche Un petit peu serré là Faut pas être claustrophobe par contre Pour le coup C'est pas des blagues Toujours descente Et puis là le vrai drop Ah un petit drop Très léger Toujours sous la grotte Petite racine Petite sortie Vous pensez au claustrophobe encore Deuxième lift Vrai drop Gros drop Là c'est pareil C'est dommage Les gens se font pas éclabousser Ah remarque là Les gens qui font la file d'attente Justement la file d'attente Pour les bûches Peuvent peut-être Se faire éclabousser C'est ce qu'on va voir Ça va Mais on peut imaginer que oui Alors moi pareil Conseil que j'aurais donné Bon même si moi j'aime bien Quand les allées Et pas les files d'attente Sont connectées Au drop Alors la file d'attente aussi C'est cool que ce soit connecté au drop Moi ce que j'aurais fait C'est de mettre tout au même niveau Ça aurait été vraiment chouette D'avoir la file d'attente Tu vois à coller Au drop Ça ça aurait été vraiment chouette Et à ce moment là T'aurais même thématisé T'aurais fait un vrai sol Tu vois parce que là c'est de l'eau Alors c'est bien aussi tu vois Mais voilà Ça aurait été pas mal De faire la file d'attente Collée au machin Tu vois Voilà ça aurait été vraiment cool Genre Alors je pense pas Que je vais pouvoir le faire Parce que Ah si peut-être Si ça va marcher Tu vois voilà Globalement T'as compris l'idée Voilà ce serait La file d'attente comme ça Par exemple C'est une idée Avec là tu mettrais des barrières custom Et tout tu vois Et voilà quoi Genre Tu vois comme ça Au hasard On s'en fout Tu mets autre chose Tu fais ça comme tu veux Des vraies protections Je sais pas Voilà globalement Ça aurait pu être également pas mal ça Ok sympa Ma petite lumière ici et là Des petits effets Par là Par là par là On a un bateau Un bateau Très bien Je pense qu'on peut faire Un petit tour de bateau Dans le RP On a le phare Ça m'intéresse Parce que le phare a été fait Par lui-même Il a dit du coup Ah bah il a utilisé Des colonnes de temple Mais bien sûr Je me suis demandé Comment il aurait fait ça Bah voilà Pas besoin de Pourquoi chercher compliqué Quand on peut faire simple Bah il a bien raison Il a bien raison Bah voilà Impeccable Bon là on est dans une zone Un petit peu plus vide Voilà On a un coaster ici Un hyper coaster J'aurais envie de dire C'est peut être intéressant De le tester Hop Là comme ça On aura aussi Les résultats de test Donc directement Sortie de station On a le lift A 23 km heure Avec la hauteur Du coaster Que vous me direz En commentaire Puisque vous le voyez Et ça part Sur La descente Et le X Le double X Comment on dit Je ne sais pas Là je veux bien Que vous me le dites En commentaire Pour le coup Cette figure Voilà c'est plutôt Du type hyper coaster On passe sous l'allée Le petit checkpoint Zone de freinage On repasse au sud De la station Donc là c'est pareil Bon courage Quand tu voudras faire La station Avec un toit et tout On passe sous la station Ça me fait du droit De gauche Et là pareil Le reproche Qui revient C'est la station Trop grande Et donc Le fait que tout soit connecté Et moi ce que je te dirais C'est de faire une zone De freinage indépendante De la station De sorte à ce que Ce soit séparé Ah oui t'as mis 3 trains Et il est chaud Il est chaud Il est chaud lapin Très bien Qu'est-ce qu'on a là On peut faire un petit peu Le tour Sympa ça Et voilà Il a fait les petits lampes D'air custom Finalement il a utilisé Base de poteau en bois Et puis les fameuses Lampes orientales Voilà on peut faire le tour Il y a de l'eau Un petit peu ici et là Des bancs Manque de poubelle Oh Pas bichette C'est pas ici qu'il faut atterrir On arrive dans une zone Un peu Oh temple Oh Petite zone intéressante Avec un flat ride là Ok C'est un peu une zone mystique Finalement j'ai envie de te dire Les chiottes Ah c'est une zone un peu mystique Un peu effrayante Un peu train fantôme Mini fil d'attente ici Oh c'est bignon Le petit dragon On va se mettre Donc ça c'est un killicoaster Je pense que c'est un killicoaster Oui c'est un killicoaster ça Il n'en est pas moins intéressant On va se mettre dans la place De Bocoronardo Vous savez pourquoi ? Parce que je suis en crush Sur la meuf qui est juste devant Et on monte En tournant à gauche Ça j'aime bien Ça tremble Ça tremble Ça tremble Il a du vécu ce petit coaster Et ça part Il y a des dragons Et bien c'est un chouette Qui dit coaster Ah il fait plusieurs tours du coup Très bien Donc là évidemment J'ai envie de te dire Bon la station est quand même longue Mais il faut dire que la queue Du coaster est longue aussi Mais là évidemment C'est exceptionnel Là évidemment Il n'y a pas d'histoire De zone de freinage intermédiaire Donc tu peux faire Puisqu'il n'y a qu'un seul train Tu peux faire rentrer Dans la station directement Peut-être là Rendre plus fluide Parce que là C'est un peu brutal à la fin Mais sinon franchement Killicoaster Plutôt sympa Peut-être dommage Pour les particules de feu Qu'on ne voit pas forcément Voilà Le feu on ne voit pas forcément Dans le coaster Je l'avais entendu Mais je ne l'avais pas vu Voilà le flat ride Comment on appelle ça de nouveau Waste horn Ouais mais je ne voulais pas L'appeler comme ça moi Bref Voilà J'adorais faire ça Quand j'étais petit À la fête forêt Voilà c'est bon pour vous Ok Très bien On va revenir ici Donc Ah le wooden Là on a un wooden De zinzin On a la zone far west là C'est dommage Parce que j'aurais bien vu le wooden Dans la zone far west Tu vois Bah c'est le dernier coaster À voir On aura tout vu Là c'est la sortie Pardon Bah l'entrée elle est là D'accord L'entrée elle est là Tac 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 Waouh Eh le coaster Il passe super proche Ouais non c'est pas un problème En fait Je pense On monte les escaliers Et la station est là Il n'y a pas d'accès PMR Ok Je retiens Mais ça dans quel sens Il va vers là bas Mais pourquoi il y a un lift ici Là il ne faut pas mettre de lift Il faut Alors là moi ce que je te dirais C'est de ne pas mettre de lift En fait C'est de laisser L'inertie L'inertie faire Il n'y a pas besoin de lift A moins que le départ Est tellement lent Mais normalement Il y a L'inertie fera l'affaire De toute façon quand Lui aura quitté à peine Le départ Il sera déjà Incliné vers le bas L'avant Donc l'inertie fera La chose Je vais me mettre Dans la peau de Catherine Ah c'est chouette De le voir passer à côté Et on voit Des deux côtés Ça c'est chouette Ça fait effet papillon Allez On accroche Et on monte Je sens qu'il va être intéressant Je l'espère en tout cas Et hop Bah il y a pas mal De choses à faire là Ouais Chouette ça Ouais J'ai du sable dans les yeux Et un deuxième lift Bon là je m'exprimerai pas là dessus Parce que Je me sens qu'il faut Je me sens qu'il faut Je me sens qu'il faut Oh Ah c'est chouette ça Voilà Et là il a géré sa vitesse Bon c'est toujours mieux d'avoir une zone de freinage en ligne droite Et comme dit Séparer de la station mais ça c'est le maître mot De cette vidéo Ta station elle est super grande quoi Alors je vais pas dire que la deuxième partie Donc après le deuxième lift je vais pas dire qu'elle est de trop Mais je trouve que la première partie était déjà suffisante Donc en fait quand t'arrives ici Et qu'après il y a le deuxième lift C'est dommage parce que ici t'avais déjà pas mal de vitesse Donc je pense que cette vitesse là t'aurais pu l'exploiter pour continuer Alors oui tu serais allé moins haut En plus c'est con parce que le deuxième lift Il va encore plus haut que le premier Ce qui est un peu dommage parce qu'en plus le premier Il avait déjà toutes les sensations qu'on voulait avoir Donc moi j'aurais dit avec la vitesse que t'as T'aurais pu en profiter pour l'amener vers la station Peut-être t'aurais pu encore en profiter Et faire les quelques virages Pas tout du coup t'aurais pas eu assez de vitesse Mais une partie de tous les virages qui restent là T'aurais pu les faire et puis terminer après A la fin juste ici Je pense que le deuxième lift était vraiment pas nécessaire pour le coup D'autant plus que t'avais quand même pas mal de vitesse Et vraiment les virages ici étaient super intéressants Donc voilà un petit peu pour mon avis là dessus N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire Moi j'ai kiffé ce parattraction On aura rien loupé je crois Et je prends quand même beaucoup de plaisir à voir les parattractions Qui sont comme ça pas finis Enfin je suggère qu'il est pas fini Mais il est quand même assez complet justement Et moi j'aime trop voir ça parce que Bah ça permet d'aider à l'évolution Et surtout quand c'est les premiers parcs Que tu vois comment ils sont fait Tu vois pour un premier parc Il est déjà mille fois mieux que moi Mon premier parc que j'ai fait par exemple Donc ça c'est pour vous dire Voilà donc ça fait plaisir Merci bravo Julien N'hésitez pas à dire en commentaire N'oubliez pas le like Vos encouragements à Julien bien sûr en commentaire Et puis nous on se retrouve très vite Pour de prochaines vidéos Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz